Salut les potes, c'est Naromuk, j'espère que ça relâtera une kill à main. On va parler de la distorsion, des plugs que j'utilise en distorsion, si ça peut vous donner des idées, c'est cool. Pourquoi je les utilise, pourquoi j'aime bien ces plugs là, comment je les utilise, comment ils fonctionnent. Allez, je vous cuisine ça, on est parti en studio maintenant. Alors, on va tout de suite attaquer la liste des plugins, pour vous montrer un petit peu dans quelles circonstances je les utilise. On va importer des samples et des boucles toutes faites au fur et à mesure, et les voir comment ça rend sur les plugins. Donc, en tout premier, je vais vous parler du Isotope Trash 2. Ce que j'aime beaucoup à propos de ce plugin, c'est vraiment son côté très extrême. En fait, on peut vraiment, quand on dit distorsion, avec le Trash 2, c'est pas juste rajouter un peu de chaleur ou quoi. C'est vraiment éclater le son quoi. Genre, vraiment, ça te fait un gros truc avec les aigus dans ta face, direct. C'est vraiment pas une saturation un peu douce, un peu type exciter et tout. Enfin, en tout cas, moi, comme je l'utilise et comme j'aime bien l'utiliser, je trouve que ça fait vraiment un gros décimateur de son quoi. Et donc, là, voilà, on va tester, par exemple, je l'utilise très très souvent dans tous mes projets liés, sur plusieurs choses souvent. Et évidemment, je l'utilise pas mal dans mes layers, dans mes couches pour fabriquer des kicks ou des basses hardcore, des choses comme ça. Pour, sur vraiment des gros pads, mais genre pour faire des pads ultra distordus, ultra criards, des synthés, pareil, très criards, très saturés et tout. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est le plugin de distorsion, dans ma chaîne de production en tout cas, que j'utilise de manière la plus extrême. Et voilà, qui est très très bon pour ce taf, selon moi. Donc, voilà, je vais vous montrer avec, je sais pas quel sample, parce qu'on peut vraiment le mettre sur un peu tout et n'importe quoi pour vous revoir. Mais en gros, imaginons, je vais prendre un sample vraiment très simple. Donc, dans Drum Machines, voilà, un truc vraiment très simple. Elle est roulante, tire 909. Normalement, le kick 909 de base. Voilà, ce genre de choses. Et bah, ouais, j'allais vachement zoomer dans mon projet. Voilà, ce genre de kick. Et encore, je le fais sur un kick, mais ça pourrait sur n'importe quoi. Voilà, donc je vais rentrer raisonnablement dedans, déjà. Voilà. Et alors, là, dans Montrage 2, donc on a plusieurs stages. On peut déjà choisir de filtrer le son avant de le rentrer dans le module de distorsion, ce qui peut être vraiment sympa dans un but d'accentuer certaines fréquences pour créer une résonance qui va être amplifiée par la distorsion. Donc, technique qui se fait pas mal dans tous les styles hardcore et compagnie. Et on a un autre filtre après, on a de la convolve, de la convolution pour donner un petit effet de stéréo assez sympathique avec des... on peut charger des réponses dedans, etc. De la dynamique et du délai, ça, je l'utilise pas trop trop, je préfère le faire à part après dans mon logiciel. Mais, ouais, du coup, donc, la distorsion. Là, par exemple, on a différents types de distorsion classés par, voilà, type de nature de distorsion. Donc, tout ce qui va être les fuzz, les drives type overdrive, distorsion classique, un peu rétro, etc. Et donc là, par exemple, je vais aller dans la catégorie heavy pour vous montrer direct ce qu'on veut. Et donc là, il nous charge, voilà, des formes de wave shaping, en fait, ça s'appelle comme ça. Et donc, voilà, on peut écouter un peu. Donc, ça, par exemple, juste en ayant mis ça, on part sur une distorsion au type techno, indus, voire lisse, acide corps assez douce, mais vraiment douce, quoi. Si on peut voler, c'est ce kick un peu. Mais après, voilà, là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir agir dessus. Donc, par exemple, décaler un petit peu ça. Et ça, ça, c'est vraiment le truc qui va rajouter des harmoniques. C'est vraiment très, très sale. Donc, à utiliser, voilà, avec modération. Et après, évidemment, à combiner avec d'autres layers de kick pour récupérer les fréquences qu'on perd avec la disto. Mais voilà, après, on peut rentrer plus fort dedans. Avec le drive et le pré qui sont ici. On peut faire de la distorsion parallèle. Directement. Après, moi, je ne l'utilise pas beaucoup, ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère faire différentes layers directement dans mon logiciel. Et les mixer dans le logiciel après, plutôt qu'en interne dans les plugs. Je ne suis pas trop fan de faire ça. Et... Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Après, on peut enlever, on peut changer les modes de... Enlever le DC Offset. Mettre en mode logarithmique, quoi. C'est des trucs assez techniques. Moi-même, je ne saurais pas vous expliquer forcément scientifiquement comment ça fonctionne. Tous les trucs, tous les paramètres qu'il y a dedans. Mais, voilà, testez, écoutez. Et faites-vous votre jugement. Utilisez-le si vous kiffez le truc, quoi. Voilà, bon, là, on sent que ça crée des clics et tout. Donc, après, il faut, évidemment, il faut le resampler. Il faut enlever les clics. Il faut enlever les petites merdes et tout. Vous voulez qu'il reste. Mais, voilà, on... Moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ce Trash 2. Juste pour vous montrer un autre exemple, par exemple, avec pas un kick. Si on prend une basse. Ou un truc du style. Une basse. Une basse. On va aller dans... Cymatics. Là-dedans, il doit y avoir des choses. Voilà, par exemple, quelque chose qui peut paraître très clean, comme ça. Voilà, tac. Est-ce que vous avez vu la saleté qu'on peut en faire avec ça, quoi ? Bon, là, c'est assez extrême, mais pourquoi pas ? Après, combiné avec des... On peut même queuter des trucs, faire des petits affiches de psy-trans avec. Enfin, voilà, tout est permis. Mais, voilà, du coup, avec ce genre de disto vraiment extrême, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi, quoi. Et surtout n'importe quoi, d'ailleurs. Voilà, donc, après, voilà, expérimentez avec. Et, voilà, pour le fun, allez, on se fait notre petite démo. Je vais reprendre... Je vais le reset, carrément. Je vais l'enlever, je vais en mettre un autre. Trache 2. Donc, on part de la basse assez clean. Basse très... Enfin, basse-mélodie, d'ailleurs. C'est plutôt une mélodie qu'une basse, c'est juste qu'il y a de la basse dedans. Et donc, par exemple, on va partir sur un fuzz. Ça, j'aime bien. Pour le coup, c'est moins extrême, mais on va pouvoir régler ça. Vous voyez, avec le fuzz, il y a un nouveau potard qui s'est ajouté, c'est le style. Donc, c'est en gros, c'est un peu la douceur de la courbure du waveshipping. Donc, plus c'est là, plus c'est sale. Voilà. Donc, là, on va essayer de rentrer un peu dedans avec le filtre pour voir. Et alors, évidemment, vous pouvez faire des automations. Genre, prendre le... Automatiser, par exemple, la fréquence d'un filtre pousser à fond sur votre dos. Et comme ça, vous le modulez. Et au cours du temps, ça fait des effets de disto variable vraiment sympa. Vous voyez que là, avec le filtre avant, ça m'évite d'écoliser après. Et j'ai déjà sculpté mon son pour qu'il soit plus utilisable. Parce qu'il était un petit peu trop muddy sans le filtre. Donc, là, je... C'est peut-être un peu trop, d'ailleurs. Il n'y a plus qu'à rajouter un gros kick, là. Et voilà, vous avez vu un peu ce genre de choses qu'on peut faire avec, quoi. Donc, voilà, le deuxième plug de disto que j'utilise énormément et que vous connaissez probablement parce qu'il est dans une suite très connue que je pense que vous avez quasiment tous si vous faites de l'ime-out depuis quelques temps. Donc, c'est le FabFilter Saturn. FabFilter Saturn, voilà. Ou Saturn, voilà. Vous prononcez-le comme vous voulez. Sans métégral. Mais bon, voilà. On va aller chercher ça. Donc, FabFilter Saturn. Voilà, ici. Et alors, je ne l'ai pas mentionné, avec le Trash 2, c'est possible de faire du multiband. Il y avait une petite section en haut qui le permettait. Moi, je ne l'utilise pas pour ça parce que, déjà, je le trouve extrême. Alors, si en plus, on commence à mettre du multiband derrière, voilà, on commence vraiment à partir dans des délires très, très compliqués après, très, très expérimentaux. Mais le Saturn, si il est bien, c'est une utilisation un petit peu plus modérée et classique, on va dire, je pense, pour moi, en tout cas, dans mon workflow, que le Trash 2. Parce qu'en fait, il va permettre de séparer les bandes vraiment efficacement et, du coup, d'aller chercher, d'aller rajouter de l'harmonique là où on sent que ça manque et où ça pourrait apporter un truc, quoi. Donc, toujours pareil, je ne sais pas si je vais chercher un petit synthé. Voilà, vous voyez, par exemple, ce synthé-là d'un pack de Virtual Riot. Bon, voilà, c'est un synthé de sample pack et tout. Mais là, comme ça, écoutez. Je trouve, voilà, c'est très froid, c'est très numérique. Alors, après, le Saturn, je ne dis pas que c'est le truc qui va... Justement, je vais vous en présenter le dernier, je vais vous présenter après. C'est mieux pour apporter de la chaleur. Mais là, on va plutôt utiliser le Saturn pour profiter du côté froid numérique, etc., et même l'abuser. Et justement, aller chercher des harmoniques vraiment qu'on n'aurait pas pensé à aller chercher avec un saturateur plus classique qui ne ferait pas multibandes, quoi. On peut chercher vraiment à créer quelque chose de très, au limite, robotisé, etc., avec les quelques fonctions qu'il y a dedans. Donc là, par exemple, j'essaie de séparer un petit peu... J'écoute un peu les bandes qu'il peut y avoir. Voilà, donc là, par exemple, je vais mettre une bande avec vraiment que les premières harmoniques du son. On va juste peut-être la réchauffer... Enfin, pas la réchauffer, mais... Ouais, si, la réchauffer un peu. Pour après, les autres bandes, les L, les mettre un petit peu en porte-à-faux. Une bande un peu mid. Et puis les high qu'on va destroy, là, ça va se faire plaisir. Et alors là, du coup, voilà, par défaut, vous voyez, sur un truc qui s'appelle Warm Tape et le Drive est réglé pas très fort. Ça fait déjà un petit effet, mais c'est vraiment léger. Et donc là, par exemple, on peut mettre sur chaque bande des... Des natures de distorsion différentes. Donc, ampli, tape, tube, etc., machin. Et donc là, par exemple, sur les L, J'aime bien rester dans quelque chose qui détruit pas trop la basse non plus. Pour ça, tous les trucs un peu warm, un peu tube, etc., c'est pas mal. Et alors après, voilà, on a d'autres fonctions qu'on va utiliser plutôt sur les high et les mid, parce que voilà, ça détruit vraiment le son. Et donc les high, enfin les mid, pardon. Là, on peut déjà commencer à chercher quelque chose qui va plus... Qui a plus commencé à destroy le son. Là, il y a du potentiel. On a un petit peu trop poussé le Drive. Et alors après, ce qui est marrant, voilà, là, on peut chercher à donner une fréquence de feedback. Donc, de préférence, à utiliser sur la note, sur votre tonale, quoi. Chercher la fréquence de votre tonale, enfin de votre fondamentale. Enfin, une harmonique de votre fondamentale. En tout cas, genre, si vous êtes en E, vous allez chercher la fréquence du E qui est à peu près dans cette bande-là. Si c'est le, je sais pas, le E4 ou le E5, je me rappelle peu par cœur des fréquences, vous cherchez ça, vous le mettez en feedback. Ou la tierce, enfin voilà, une note de la gamme de préférence. Ça, si vous voulez faire partage d'un truc de dissonant, après, libre à vous. Et on peut régler aussi, il y a un potard pour régler la dynamique. Donc, généralement, moins on laisse passer de dynamique et plus le son va être moins crade, on va dire, parce qu'en fait, il va avoir moins d'informations à saturer, donc ce sera moins crade. Après, vous voyez, on peut, avec les faders, baisser directement le volume des bandes. Là, je trouve, enfin, pour l'instant, les mids sont un peu forts. Je vais aller baisser un pet, merci. Et après, pour les high, là, on peut essayer de les destroy. On a justement un truc qui s'appelle destroy. Voilà. Là, vous voyez, on a déjà bien transformé le son. On lui a donné notre petite patte, notre petite touche. Voilà, avec ou sans. Et c'est, voilà, on peut réaffiner un peu les réglages. Genre, si on trouve, par exemple, que la bande mid, elle pourrait ajouter un peu plus de mid-bass, on peut essayer d'augmenter ça. Voilà, on est dans le sound design, mais on a un peu un pied qui se pose dans le mixage aussi avec ça. Donc, à voir. Ah, ça, c'est vous qui gérez. Et donc, le dernier plug que je voudrais vous montrer. Alors, je vais vous en montrer deux qui sont assez similaires, mais qui peuvent servir à peu près au même job. Ça va dépendre des situations. Donc, ça va être, pour le coup, plus des distos de réchauffage, entre guillemets. Donc, voilà. Si on reprend notre exemple de Virtual Riot, de synthé. Voilà, on le trouve froid, on le trouve numérique. Et là, on ne veut pas forcément le rajouter à un grain spécial. On veut vraiment le réchauffer pour que ça apparaisse moins, moins, voilà, sorti d'une banque de samples un peu trop à l'ordinateur. Et donc là, les deux que moi, j'utilise beaucoup, ça va être le ICA Multimédia Terax 5 Saturator X. Voilà, merci pour l'accent. Et donc, alors lui, très simple, mais très efficace. On choisit, il y a trois potards. Enfin, éventuellement, il y a plus de réglages. On peut oversampler. Si vous avez un gros ordi, je vous le conseille parce que ça évitera de dégrader trop la qualité. Enfin, ça ne le dégrade quasiment pas, mais c'est vraiment un détail des perfectionnistes. Mais voilà, si vous avez un gros putain d'orti avec des gros Intel Core i7 et tout, mettez oversampling x4, vous en battez les couilles. Et donc, voilà, on choisit, toujours pareil, la nature de la disto. Tape, ce qu'ils appellent master, push-pull, etc. Classe A. Évidemment, il faut les écouter. Genre, au début, vous pouvez peut-être les mettre au hasard et tout. Vous vous écoutez. Et après, vous voyez ce que vous préférez en fonction de la situation, comment ça sonne et tout. Et après, donc, par défaut, le bouton, le potard de gain est linké avec celui de volume de sortie. Du coup, plus vous rentrez fort et plus il va baisser automatiquement la sortie pour éviter de vous casser les oreilles. Après, vous pouvez délinquer et pour réajuster à la main pour que le volume corresponde à celui de l'entrée. Donc après, voilà, moi, j'utilise énormément ça pour réchauffer des sons en fin de chaîne ou en début de chaîne. Toujours assez multitâche. Donc le but, c'est toujours pareil, c'est d'écouter. De voir ce que vous préférez. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Et vous voyez qu'en plus, pour un volume, enfin, une sensation perçue de volume loudness équivalente, le pic est moins fort. Ici, là. Bon, ça, c'est normal. C'est la saturation à l'extrême. Ça fait toujours ça. Mais du coup, le pic est moins fort. Donc si vous êtes dans l'optique de jouer à la loudness fort, la loudness where, eh bien, vous allez gagner, voilà. Parce que la saturation, ça vous met les pics. Tassez. Et voilà, ça... Et par contre, la loudness ressentie, elle est énorme. Du coup, bon, après, voilà, si vous faites ça sur tout votre morceau, l'auditeur, je pense, voilà, ça va lui péter les timbons à la fin. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, j'aime bien, enfin, sur certains éléments, par exemple, des saturations vraiment qui gluent le truc, je trouve ça plutôt cool dans ce cas-là. Voilà, à utiliser avec parcimonie. Mais bon, moi, perso, j'aime bien la parcimonie un peu partout dans le projet, quoi. Le plugin qui ressemble à ça, que je voulais vous montrer, qu'il est un petit peu différent, mais c'est le même principe. Et je vais vous expliquer dans quel cas j'utilise plutôt l'un ou l'autre. Donc, c'est un plugin de chez URS. Je crois que sur URS, si je dis pas de conneries, ça veut dire unique recording suite ou un truc comme ça. C'est une marque qui est pas ultra connue. Je suis pas sûr qu'ils aient sorti des plugs très récemment, à vérifier. Mais, et voilà. Alors, le petit inconvénient, c'est que du coup, cette suite-là, URS que j'ai, elle est disponible que en 32 bits. Donc, ça peut, si vous avez, enfin, généralement, dans les dos modernes, tout est en 64. Donc, quand il faut commencer à mettre des bridges et tout, si vous l'utilisez beaucoup de fois dans le projet, il y a peut-être moyen que ça fasse planter votre projet de temps en temps. Donc, voilà. Faites gaffe quand même. En mettez pas 150 dans un projet non plus. Mais, donc, voilà. Ça se présente un peu pareil. En un peu plus vieillot, l'interface. Mais, on a un volume d'entrée et un volume de sortie qui sont pas linkés cette fois. Donc, attention à vos oreilles. Mettez toujours le volume de sortie à moins 12 au minimum avant de faire quoi que ce soit. Et, donc, un potard pour éventuellement inverser la phase. Enfin, pas un potard, un switch, là, voilà. Voilà, pour activer ou pas. Là, le pourcentage de saturation, donc, une sorte de dry... Non, le dry wet, il est là. C'est vraiment un pourcentage de saturation, enfin, adoucissement, appliqué à l'effet. Donc, quand c'est 100%, l'effet est appliqué à braal. Voilà. Et, donc, là, on choisit le type, la nature de saturation. Elles sont vraiment différentes. Et, donc, là, vous voyez sur le synthé Virtual Riot ce qu'on avait tout à l'heure, donc, qui est comme ça. Et, bah, on peut déjà partir sur quelque chose. Alors, ce réglage-là, il est pas très extrême. Mais, il y en a d'autres dedans qui sont vraiment sales. Vous entendez les harmoniques vachement aiguës que ça crée, là. Ça fait même des petits blow-up dans les speakers, là. Là, c'est plus chaud. Là, c'est vraiment très chaud. Donc, voilà. Vous avez vu, les sonorités sont un petit peu différentes que celles du Terax. Donc, moi, j'utilise, je dirais, peut-être, à 80% le Terax et à 20% celui-là. En fait, celui-là, là où j'aime bien l'utiliser plus que le Terax, c'est sur les drums, tout ce qui va être les drums. Parce qu'en fait, le Terax, je trouve, quand on le pousse beaucoup sur les drums, il va vraiment saccager la basse. Enfin, genre, il va vraiment... Il va y avoir une solution que la basse s'est fait bouffer, en fait. Genre, vraiment, il va ressortir que du mid très rond et tout, mais ça va vraiment bouffer la basse. Alors que celui-là, si je vous mets un exemple de drum loop avec, il ne va pas bouffer la basse, vraiment. Ça va plus être, justement, ça va être de la basse bien distordue, bien claquée dans ta face, quoi. Et qui va, justement, pouvoir être réutilisé. Donc, le Terax, je l'utilise plus pour réchauffer un peu tout le reste. Donc, tout ce qui va être synthé, petit FX, un peu froid et tout, petits trucs comme ça. Alors que lui, ça va être vraiment sur les gros drum loops ou même sur un petit peu dans un bus à part pour un snare ou pour des hi-hats pour les faire un petit peu plus crunchy, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment là où je vais l'utiliser par rapport au Terax qui, pour moi, n'est pas vraiment fait pour les drums. On va partir chez Virtual Riot, encore une fois. Drum loops, voilà. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Merci Virtual Riot. Donc. C'est vraiment... Non, j'ai rien dit. Donc, voilà, on va gagner du temps. On va mettre ça là. Avec le... Sans le URS. Avec. Alors là, c'est un peu trop poussé, évidemment. Donc, ça bouffe quand même un peu la basse. Donc là, vous voyez le son clean. Avec le plug. Vous voyez, ça bouffe pas la basse. Après, évidemment, le mieux, ça reste... Enfin, déjà, pas de drum loops. Voilà, ça, c'est la règle. De base. Mais, c'est voilà sur votre sample individuel, kick, snare et compagnie. Le snare là, il est ultra sale avec la disto. On a vraiment cette résonance, ce bas mid qui ressort là. Voilà, vraiment très sale. Moi, j'adore. Et donc, le kick. Après, évidemment, voilà, vous le ré-équalisez un peu derrière. Vous remettez un tout petit peu de punch, un tout petit peu de clic dans les aigus. Peut-être un petit boost vers 100, 200 pour remonter un peu l'impact. Mais sinon, voilà, on perd pas. On perd pas trop quand même le punch de la basse, je trouve. Alors que si on avait mis un Terax avec des réglages un peu modérés comme ça, vous allez voir, j'ai l'habitude, malheureusement, parce que le Terax, je l'adore tellement que j'ai voulu l'utiliser partout. Mais voilà, sur les drums, il y a ce petit inconvénient selon moi. Donc là, évidemment, je vais enlever l'URS avant, sinon ça compte pas. Vous voyez, bon là, je rentre. je rentre à peine 3 dB dans le truc, par rapport au niveau du zéro. Je vais délinquer ça. Après, voilà, à voir avec les différents modes. Mais là, par exemple, en tape, vous voyez le kick là, comment il se fait, là-bas, ça se fait bouffer. Alors qu'avec l'URS, voilà, c'est pas la même quoi. Voilà. Donc voilà, perso, voilà mon workflow pour récapituler un petit peu sur tous les plugs, il n'y a même que 4, mais que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, alors, Isotope Trash 2, je dirais, je sais pas si je peux vraiment les classer, je vais pas faire un classement en mode 1er, 2ème et tout, parce que je vais plutôt faire en fonction des utilisations, comme je vous l'ai déjà dit. Mais dans un projet, typiquement, il y a quasiment tout le temps, il y a tous ces plugs là, je les ai quasiment toujours, toujours. Parfois, ça arrive qu'il y ait des projets où j'ai pas l'URS, ça peut arriver, ça peut arriver que j'ai pas le Saturn, mais c'est encore plus rare. mais généralement, Terrax Saturator, il y est toujours. Isotope Trash 2, dans la phase de sound design, pas le mix, parce que voilà, c'est trop hard, mais dans mon projet de sound design, enfin de compo, création des sons et tout, il y est toujours. Et donc, Trash 2, moi perso, j'utilise pour vraiment destroy le son, le salir, lui donner un grain aigu, scritchy, criard, pas possible, assouer, genre vraiment, le désintégrer le son, et que ça fasse un gond. Voilà, genre vraiment. Après, le Saturn, c'est plus pour essayer de affiner un petit peu le son et le rendre plus intéressant en lui apportant des choses qu'il avait pas à la base, mais qui vont être pas forcément juste je vais mettre de l'âge à l'heure parce que j'aime bien l'analogique. c'est plus, désolé pour cette imitation foireuse, c'est plus, voilà, aller chercher des sonorités un petit peu différentes, un petit peu intéressantes, bah voilà, toutes les choses qui vont être dans les résonances sur certaines fréquences, sur des, une partie qui va être mise dans un ampli, des types d'amplis de guitare et tout, une autre qui va être plus en mode, en mode, Lofi, enfin en mode, comment ça s'appelle, Beatcrusher, voilà, merci, et ce genre de choses, donc plus, plus distorsion, moins hard, enfin moins extrême que le Trash 2, mais tout aussi recherché artistiquement, après, et après, Terax Saturator X pour réchauffer les sons et quasiment tous les, enfin tous les types de sons sauf les drums, à voir, évidemment, c'est pas, ce que je vous dis, c'est mon avis, c'est pas une règle, voilà, je m'appelle pas le Saint-Esprit, c'est pas une règle morale universelle, voilà, mais plutôt réchauffer un peu les pads, les S&T, les FX, ce genre de choses, et l'URS pour, voilà, donner un gros, voilà, un gros coup de disto sur les drums, mais assez classique, pas du Destroy qui va dénaturer trop le son comme Trash 2, ça va garder la même nature du son, mais ça va vraiment ajouter le côté sale, en fait, sale, dirty, rentrer trop fort et tout, sur vos sons, voilà, de drums, selon moi, tout ce qui va être snare, hi-hat, bien crunchy, player de kick, top kick, etc, voilà, bon, bah voilà, je crois que je vous ai tout révélé sur, sur mon, mes manières d'utiliser les distos, mes plugs, tout ça, mes secrets de production, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, tout ça. Voilà, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé, et que vous allez mettre plein de distorsions dans vos prods, parce que la distorsion, c'est merveilleux, enfin bon, merci à Plainfinger, l'ami Plainfinger, si tu m'écoutes, par là, dans ta contrée, voilà, gros SO à toi pour les musiques, encore une fois, et puis les amis, moi je vous dis, à très bientôt, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les balancer pour les prochaines vidéos, allez, salut ! merci !